Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad. A toi qui désire le bien et qui aime apprendre ta religion, il y a certes une grande récompense dans le fait d'étudier les hadiths prophétiques. C'est pour cela que j'aimerais qu'on lise ensemble un hadith et qu'on en retienne des enseignements profitables. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim. Dans ce hadith, on apprend que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même n'est pas véritablement croyant ou autrement dit qu'il n'a pas la foi. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum » « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant » Ici, le sens est la foi complète, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la foi complète. Mais ce n'est pas dans le sens que l'origine de la foi est inexistante. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi du tout. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih » « Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même » C'est-à-dire que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, alors sa foi est incomplète. Et le sens ici n'est pas son frère de sang. Au contraire, ici le sens de son frère est son frère en Allah, c'est-à-dire tout musulman. Car les croyants sont des frères. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala « Innamal mu'minuna ikhwa » Certes, les croyants sont des frères. Donc le musulman aime pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même. Car les musulmans sont comme un seul être et comme un seul corps. Les uns souffrent pour la douleur des autres et ils sont heureux pour la joie des autres. Ils s'échangent entre eux les choses profitables et ils repoussent le préjudice et les torts les uns des autres. Ceci est la façon d'être des musulmans. Et ce hadith exprime en peu de mots de nombreux enseignements, ce qui est une caractéristique du prophète . Et dans ce hadith, il y a une preuve de la foi complète de celui qui se caractérise par cette particularité. Et celui qui perdra cette particularité, alors sa foi sera incomplète. Car dans ceci, il y a un encouragement à la fraternité entre musulmans et à s'échanger les bénéfices immatériels et matériels. Parmi les bénéfices immatériels, s'entre-conseiller, l'enseignement, ordonner le bien et interdire le blâmable. Et parmi les bénéfices matériels, par ton aide financière ou matérielle si ton frère est dans le besoin. Mais ce hadith ne renferme pas uniquement le fait de donner à ton frère dans le besoin quelque chose parmi tes biens. Ceci est demandé mais ce n'est pas le seul objectif. Au contraire, il y a un objectif plus immense que cela encore. Que si tu vois ton frère sur une désobéissance, tu l'empêches et tu le conseilles entre lui et toi sincèrement. Car tu détestes cette désobéissance pour toi, alors tu la détestes pour lui. Et tu lui enseignes si tu vois en lui une ignorance en ce qui concerne les affaires religieuses. Tu lui éclaircis la chose et tu l'orientes avec un bon comportement et avec douceur. Ceci est plus immense encore que la dépense des biens. Et c'est cela qui doit régner entre les musulmans. Wallahu a'alem et Allah est plus savant. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.